L'invité de N.C. Première Première La réputation du centre pénitentiaire de Nouméa a depuis longtemps dépassé les frontières de la Calédonie. Au gré des différentes missions d'inspection, le camp Est s'est affublé de surnoms dont on se serait bien passé. La prison de la Honte ou encore pire prison de la République. Qu'en est-il aujourd'hui ? Y a-t-il du mieux à la prison de Nouméa ? Bonjour Claude Cortès. Bonjour. Vous êtes délégué FO pénitentiaire. L'actualité tout d'abord, ce sont les attentats en France. Hier en Normandie, un prêtre de 84 ans a été égorgé lors d'une prise d'otage. Un paroissien a été grèvement blessé aussi. Après l'attaque de Nice, une quatrième prolongation de l'état d'urgence a été votée. Aujourd'hui, les conditions de détention en métropole vont aussi se durcir. Conditions de détention qui vont s'allonger pour des personnes mises en examen ou condamnées pour actes terroristes. Est-ce qu'avec ces actes terroristes dans l'Hexagone, bien sûr, les surveillants pénitentiaires subissent indirectement les conséquences ? Est-ce que votre métier est en train de changer ? Oui, il y a eu une profonde mutation depuis ces dix dernières années. Au niveau national, le syndicat FO a toujours dénoncé ses dérives sectaires à travers des tracts et des lettres aux différents ministres de la justice pour alerter de la radicalisation de certains individus et des mesures qui n'ont pas été prises pour endiguer ce phénomène. Une radicalisation qui se fait souvent en prison, dans les centres pénitentiaires. Aujourd'hui, comment faire pour éviter cela ? Comment faire maintenant, puisque ça nous a éclaté à la figure, malheureusement, avec les attentats de novembre dernier, de janvier de l'année dernière ? Malheureusement, le mal est fait. Maintenant, il faut travailler d'arrache-pied pour essayer d'endiguer ce phénomène et de lutter aux côtés de nos collègues des forces de l'ordre, puisqu'on est par définition considérés comme la troisième force de sécurité publique. Mais malheureusement, nous n'avons pas trop les moyens ni la politique adéquate pour lutter contre ce phénomène. Certains politiques en métropole ont tapé du poing sur la table. Ils ont demandé tout simplement d'emprisonner tous les fichiers S, toutes les personnes sensibles. Vous en pensez quoi, vous, en tant que surveillant pénitentiaire délégué FO ? Alors, avec le recul et puis avec l'éloignement, il est vrai que quand ce genre d'événement arrive, automatiquement, malheureusement, les politiques sont les premiers à monter au créneau. Le problème, c'est que depuis une dizaine d'années, quand ils étaient soit au pouvoir ou dans les instances dirigeantes, ils n'ont pas fait grand-chose non plus. Donc, aujourd'hui, où la situation est grave, c'est facile de taper sur celui qui est en poste. Mais malheureusement, il est l'héritier d'une politique pénale ou de sécurité menée ou qui n'a pas été menée depuis de très longues années. Un centre de détention pour les personnes qui ont commis des actes terroristes ou qui sont soupçonnées, est-ce que c'est la solution ? L'avenir nous le dira. Ce qui a tendance à fâcher, d'ailleurs, la responsable de l'OIP en métropole. Effectivement, nous, ici, en Calédonie, on n'arrive pas à le percevoir puisque nous ne sommes pas atteints par ces phénomènes de violence. Nous en sommes encore loin ? On est encore loin, mais le risque zéro n'existe pas. Il ne faut pas exclure. Seulement, en métropole, on veut tout faire dans la précipitation. Les syndicats proposent des mesures, mais les politiques ne les écoutent pas. Et seulement quand arrivent des événements comme on a connus ces derniers temps, tout d'un coup, il faut vite agir. Il faut faire tout dans la précipitation. C'est malheureusement le bas qui blesse dans notre société, dans notre administration. En même temps, ils n'ont pas le choix de se précipiter. C'est une menace soudaine ? Oui, c'est une menace soudaine, mais certaines menaces étaient, entre guillemets, prévisibles ou ont été signalées par les différentes organisations syndicales, pénitentiaires. Par les surveillants pénitentiaires dans les présents ? Les organisations syndicales de la police ou de la magistrature. Seulement, c'est la prise de décision qui ne se fait pas au moment opportun. Et après, quand ça éclate ou quand ça arrive, on est toujours dans le recueillement, dans le deuil. On recherche l'unité, mais comme on voit en ce moment, l'unité, elle est peut-être de façade, mais dans le fond, elle n'y est pas. C'est comme un vase, il est cassé, on recolle les morceaux, mais on voit que le vase est cassé. Il y a les fissures. Les surveillants pénitentiaires qui sont vigilants, on revient au camp est régulièrement dénoncés. La surpopulation carcérale est encore une réalité dans la prison de Nouméa. Concrètement, Claude Cortès, cela se traduit comment, cette surpopulation carcérale ? Tout simplement, depuis les travaux de restructuration qui ont commencé en 2009, nous avons porté la capacité d'accueil de 200 places à 480. On a eu une période creuse. Le centre pénitentiaire a la capacité d'accueillir 200 personnes, mais en accueille combien ? Alors, la capacité d'accueil a été portée de 200 places à 480. D'accord. Et à l'heure actuelle, nous avons 560 détenus environ. Donc on a toujours un taux de surpopulation pénale qui n'a jamais décru. La raison, c'est qu'il y a de plus en plus de délinquances. Donc le travail d'investigation de nos collègues, des polices, de la gendarmerie et des douanes éventuellement, porte ses fruits puisqu'il y a toujours des affaires qui sont résolues. Donc les auteurs des faits sont présentés et le juge de la liberté de la détention, suivant les faits, décide ou non de l'incarcération de la personne. Ensuite, il y a un deuxième point, ce sont les exécutions de peine. En Calédonie, les aménagements de peine, depuis quelques années, portent leurs fruits et sont en constante augmentation. Le problème, c'est le non-respect par les auteurs d'infractions, le non-respect de ces mesures d'aménagement de peine. Donc un deuxième magistrat, le juge d'application des peines, décide ou non la suspension de la mesure d'aménagement de peine et de l'incarcération. C'est pour ça qu'on a toujours un taux de surpopulation qui est toujours en constante augmentation malheureusement pour nous. C'est-à-dire que vous voyez des prisonniers qui reviennent régulièrement à la prison, vous commencez à les connaître aujourd'hui, des visages qui vous sont familiers ? Effectivement, on a le taux de récidivité le plus élevé dans le parc pénitentiaire métropolitain. Claude Cortès, vous restez avec nous. Claude Cortès, vous on est touché. – Sous-titrage FR 2021